C'est parti pour les baskets AAA et là aujourd'hui je peux vous dire les petits amis on va se régaler. Est-ce qu'on va se régaler ou est-ce qu'on va pas se régaler ? Ah si on va se régaler de ouf, on a un produit incroyable à présenter. Incroyable et là vraiment c'est une pépite, une merveille. En fait ce produit pour tout vous dire ça fait deux ans qu'on a envoyé un questionnaire un peu spécifique. On se demandait un petit peu quels sont les autres baskets que nos clients ont envie d'avoir. Donc on a envoyé un questionnaire avec combien de produits dedans ? Je sais plus exactement il n'avait pas mal un peu toutes les typologies de baskets possibles qu'on pouvait faire sur le marché et il y en a une qui sortit un peu du lot et elle est là devant nous ce matin. Paf ! On peut vous dire que c'était un max de travail parce qu'en fait pour vous c'était énormément de prototypes, des recherches d'usines, on va parler de tout ça. Exactement pas mal de travail, des problématiques clients à résoudre et voilà on a tout donné depuis plus d'un an en termes de prototypes et franchement on n'est pas peu fiers. C'est tout ce qu'on aime. Cette basket elle s'appelle la basket AAA, ça vient d'où ce genre de basketball ? Alors cette basket elle nous remet un peu en enfance quand même parce qu'elle vient des années 80. Ouais donc assez jeune enfin en tout cas je ne me souviens pas si tu étais né. Non même pas même pas. T'as eu des Game Boy toi ? J'ai eu des Game Boy. Est-ce que tu as eu des baskets comme ça ? J'en ai eu, j'en ai eu mais c'était dur à avoir, il fallait les mériter et puis c'est surtout la problématique qu'il y avait c'était qu'elle n'était pas vraiment durable et pas hyper confortable. Ah ouais ? A l'époque tu te rappelles d'avoir ce genre de pompe avec elle te lâchait ? Ouais exactement. Il a fallu se remettre un peu dans le jeu mais à la fois hyper intéressant parce que du coup on a pu bosser sur ce produit là, lui apporter un max de confort parce que les clients ont voté pour ça, pour ce produit là, pour cette basket. Ils voulaient du confort, de la durabilité mais aussi du style et c'est ce qu'on a fait. D'abord peut-être en termes de style parce que l'aspect esthétique est particulièrement important sur ce genre de basket. Comment est-ce que vous avez travaillé dessus ? Qu'est-ce qui est spécifique sur cette paire de chaussures ? Alors déjà ce qu'on a fait c'est qu'on a fait appel à un expert. Chez Asphalt on adore faire ça, on a besoin de faire ça, de s'enrichir, de se nourrir des experts. Du coup on a fait appel à Germain qui est un peu notre expert sur la basket et les sneakers de manière générale et on lui a demandé de dessiner la basket type 80 au goût d'asphalte et voilà c'est ce qu'il a fait avec brio parce qu'on arrive sur une basket qui est ultra moderne avec un jeu sur les lignes qui sont hyper épurées, hyper jolies, hyper travaillées. C'est à la fois effectivement une chaussure qui a beaucoup de caractère et à la fois, à contrario de ce qu'on voit généralement sur le marché, il n'y a pas un énorme logo dessus. On est quand même sur quelque chose qui est effectivement, comme tu le disais, assez épuré, assez simple en fait. On garde le caractère des années 80 mais on reste assez sobre dans notre démarche. Exactement et c'est là où ce n'était pas forcément évident, c'est que comme tu le dis on n'a pas un gros logo donc il faut trouver le bon design pour qu'en même temps aller du caractère et en même temps ne pas non plus être trop voyante et qu'elle soit vraiment parfaite donc c'est là où justement notre expert Germain il a bossé sur toutes les lignes qui sont là pour à la fois l'avoir de l'espace mais pas trop non plus et on a beaucoup bossé la triple sur piqûre que tu reconnais, elle vient de son triple surpiqûre. C'est un élément distinctif des pompes asphalte. Exactement voilà on a bossé sur les épaisseurs de fils, la taille des trous sur la basket, la disposition des trous, la surpiqûre qui est plutôt à 3 mm histoire d'avoir un petit bord soulevé comme ça pour le coup qui fait très vintage. Il y a évidemment quelque chose qu'on ne peut pas manquer en regardant cette chaussure, c'est cette étiquette incroyable qui rappelle effectivement les années 80 qui est en tissu, c'est une étiquette qu'on a fait faire par un spécialiste de la typo, Clément Joannet qui est un DA de grand talent qui nous a accompagné là dessus. Exactement. Donc on s'est accompagné d'experts pour tout le design, tout le style pour être sûr d'avoir quelque chose qui respecte un peu l'héritage de cette chaussure. Exactement. Ce genre de chaussures il faut absolument que ce soit confortable si on a envie de les porter tous les jours. Qu'est ce que vous avez fait ? Alors un peu compliqué de voir à quel point elle peut être confortable comme ça et du coup on a coupé une basket en deux. Tu te rends compte ? Tiens je t'en donne une. Incroyable. Alors qu'est ce qu'on a fait pour qu'elle soit ultra confortable ? En fait toute la partie intérieure de la chaussure elle est doublée avec du mèche et de la mousse. Alors le mèche c'est un polyester qui est tricoté, qui est contrecollé avec de la mousse et en plus de ça on a la même chose sur la semelle intérieure. Semelle intérieure qui est courbée au niveau des formes du pied. Elle va se faire au pied ou est-ce qu'elle va rester exactement comme ça cette semaine ? Alors un peu des deux. Elle va à la fois se faire un peu au pied mais pas trop non plus histoire de garder toute son épaisseur, sa résistance, etc. Juste ce qu'il faut. Et en plus pour qu'elle se fasse encore mieux au pied, on a comme l'intérieur qui est ici avec mèche plus mousse, on a mèche plus mousse sur le dessus. Donc le pied à 360 degrés dans la chaussure, il est entouré de mèche et de mousse pour être effectivement parfaitement confortable. Exactement, c'est un chausson, une pantoufle, une charentaise, ça dépend d'où on vient. Une charentaise, bien sûr. En plus de ça, si on regarde un peu le plus près, on va se dire mais à quoi ça sert ? C'est ce que j'allais te demander, à quoi ça sert ? Alors là on est sur la semelle principale, donc celle qu'on voit juste en dessous ici. On a comme des alvéoles un peu sur cette partie-là, ça permet de rajouter aussi du confort. Voilà, c'est comme un amorti, donc c'est pas de l'air comme on peut retrouver sur d'autres baskets ou sur des runnings, mais ça ramène encore plus de confort et d'amorti. Donc en fait, quand on cumule tous les points, je pense qu'on ne peut pas faire vraiment mieux en termes de confort sur cette basket. Effectivement, on a une chaussure d'un grand confort, mais alors en termes de solidité, parce que c'est bien beau tout ça, mais si elle craque au bout de trois mois, on sera bien avancé. Exactement, c'est un peu le problème sur le marché actuellement, c'est qu'on a beaucoup de baskets qui sont faites très rapidement, avec des mauvais matériaux. Donc en solidité, il y a plusieurs points qui sont importants, c'est les matériaux qu'on va utiliser. Donc là, déjà on voit la semelle principale, qui est quand même une belle épaisseur, donc avant de l'user, il ne faut pas falloir y aller. Est-ce que sur la plupart des sneakers, c'est la même épaisseur de semelle ? Non, pas forcément. On a regardé en fait, en sourçant la meilleure semelle, parce qu'on a pris du temps pour trouver la meilleure semelle, on s'est rendu compte que la plupart des semelles étaient très fines à ce niveau-là, et les marques compensaient avec une semelle intérieure beaucoup plus épaisse. Nous, on a mis l'accent sur déjà une base ici assez épaisse, pour un maximum de durabilité, et avoir aussi du confort avec un léger ramorti. Parce que la semelle intérieure, on peut la changer, on peut en acheter une autre assez facilement, mais la semelle extérieure, une fois que c'est flingué, la pompe, c'est poubelle. Exactement. Beaucoup plus simple de changer ça, mais avant de la changer, il va falloir l'user, et je pense que vous pouvez y aller. Ok, très clair. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme matériaux ? On a le cuir principal, qui est un cuir lisse, qui vient d'Italie, de chez Poleto, et pendant 2-3 mois, on a testé les premiers protos, donc on avait 3 cuirs différents. On les a testés ici au bureau, des mecs qui ont testé pendant 3 mois, matin, midi, soir, et au bout de 3 mois, on s'est posé pour voir un peu la gueule qu'elles avaient, ces baskets, après 3 mois de port. Et ce qui se passe, c'est qu'il y en a un qui est sorti du lot, il y a un cuir qui est sorti du lot, qui est celui de Poleto, d'Italie. On dit Poleto ? Si, Poleto. Poleto, Napolitano. Si. Grazie. Et donc ce cuir... C'est tout ce qu'on sait dire en italien ? Est-ce que tu sais dire autre chose en italien ? Ciao bello. J'espère que les Italiens qui regardent cette vidéo vont apprécier. Pour avoir une chaussure qui soit durable, il faut avoir des matériaux durables et un cuir durable. Donc celui-ci a fait largement ses preuves. Là, il en est à quasiment un an de test. Franchement, il ne bouge pas. Il se patine juste ce qu'il faut pour renforcer le côté basket années 80. Et en fait, ça c'est cool. Donc une bonne semelle, un bon cuir. Le cuir lisse qui vient de Poleto en Italie. Et le cuir extérieur ? Alors le cuir sur cette version-là qui est en vauvelours, il vient également d'Italie de chez Mastro. Et pour le coup, lui, on le connaît plus qu'un peu parce que ça fait 10 versions des sneakers solides qu'on fait avec. Donc lui, il a fait largement ses preuves. On n'avait aucun doute que c'était le bon matériau. C'est un cuir qui a déjà fait ses preuves. Oui, exactement. Et ce n'est pas tout parce que pour avoir une chaussure durable et qui tient dans le temps, il faut avoir une bonne construction. Et quand on la regarde à l'extérieur, on se dit bon, ok les gars, c'est une construction comme on peut voir un peu partout sur le marché, mais non. Pour avoir une basket solide, on a deux coutures à l'intérieur. Et pas qu'une. D'habitude, il y en a souvent une, et pas toujours, qui s'appelle la strobelle, qui est celle du bas, qui coulent la tige avec la semelle. Avec la semelle, oui. Et donc ça fait un chausson qui se tient. Exactement. Et après, cette partie-là est souvent collée avec la semelle principale. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps sur le marché, la couture qu'on voit ici sur la semelle, ça ne sert pas à grand-chose. C'est juste du style. C'est décoratif. C'est décoratif, tout à fait. Là, pour le coup, on la voit aussi à l'intérieur. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas juste décorative. C'est une couture qui se rapproche un peu d'un montage Goodyear qu'on peut retrouver sur des boots. Parce qu'en fait, elle va prendre toutes les parties ensemble. Donc ça va en faire une chaussure ultra durable. Et voilà, et ce n'est pas juste collée en fait. C'est-à-dire que la partie qui est là, avant de la détacher, il va falloir y aller. Est-ce que c'est étanche ? Oui, carrément, c'est étanche. Pour le coup, on peut y aller. Vous pouvez marcher sous la pluie, il n'y a pas de problème. Très clair. Donc, on a parlé style, on a parlé confort, on a parlé solidité. Oui. Maintenant, la douloureuse. Le prix. On sait bien que ce genre de déjard de chaussure, ça coûte assez cher sur le marché. Oui, ça m'embête un peu d'en parler. Je trouve ça un peu limite qu'on en arrive là, mais 100, 19 euros. Et paf ! Quoi ? Quoi ? 119 euros ? Eh bien, 119 euros pour une paire de cette qualité-là, c'est incroyable. Incrétionnant. Attends, mais surtout, elles sont faites dans quelle usine ? Elles sont faites chez Relix au Portugal. Ok. Donc, on a un cuir italien, une usine au Portugal. Donc, on est quand même très local. Une fabrication qui est juste increvable. Et tout ça pour 119 euros. Je pense qu'on a un rapport prix, design, confort, qualité et durabilité qui est juste un bataille. C'est exactement ce qu'on essaie de faire chez Assoy depuis des années. Grâce à la précommande, on vous propose un prix très compétitif pour une qualité exceptionnelle fabriquée en Europe. On espère qu'elles vous plairont. Rendez-vous sur assoy.com